ah les jeux vidéo si aujourd'hui je suis passionné par l'histoire c'est bien grâce à eux c'est aussi ce qui m'a donné envie de parler du devoir de mémoire qui est pour moi le devoir de partager aux jeunes ce que les anciennes générations ont traversé pour qu'on en arrive à aujourd'hui mais est ce vraiment le cas je vous propose d'aller dans un musée pour en parler à quelqu'un qui sera sûrement nous aider à y avoir plus clair tout d'abord je vais te laisser te présenter en quelques phrases mais écoute bonjour donc moi je suis Antoine Maillard ici au musée guerre épée en Ardennes je suis chargé de collection donc c'est à dire qu'en fait je vais m'occuper de toutes les collections que conserve le musée pour faire en sorte qu'elle vieillisse bien pour faire en sorte qu'on puisse les présenter aux générations futures sinon moi j'ai un cursus en fait je suis chercheur en histoire au début donc j'ai un master de recherche en histoire culturelle et sociale et j'ai travaillé sur un sujet un peu atypique dans le monde universitaire qui est la représentation de la première guerre mondiale dans les jeux vidéo hop 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 on se calme les jeux vidéo c'est pas le sujet on a fait un hors série spécial qui est dispo immédiatement sur la chaîne allez on reprend pourquoi chargé de collection et bien parce que j'aime bien la matérialité j'aime bien l'objet c'est une manière de raconter l'histoire c'est une manière de rendre l'histoire très palpable les recherches historiques c'est une partie des travaux historiques mais les musées sont une manière de représenter ces travaux historiques d'une manière vulgarisée et surtout par l'objet en montrant des pièces qui date des époques qu'on étudie est ce que tu peux nous présenter l'endroit où l'on se trouve alors ici on est au musée guerre épais en ardennes qui est un musée qui traite l'histoire d'une manière assez atypique puisqu'il va vous présenter trois conflits les uns à la suite des autres pour montrer un petit peu comment ils se sont influencés les uns les autres alors suite à ça on arrive à la question fatidique donc qu'est ce que vous pensez du devoir de mémoire alors malheureusement moi je vais te répondre comme un historien pour faire de l'histoire on va se baser sur des sources on va se baser sur d'autres auteurs et le premier truc que doit faire un historien c'est critiquer les sources qui reçoivent et donc toute cette méthode là c'est que faire de l'histoire ça s'approche plus d'une science le but étant vraiment de coller à la réalité des événements à la réalité des vécus pour pouvoir présenter quelque chose qui correspond au passé qu'on explicite d'accord le devoir de mémoire là je vais citer simone veille avec une citation à laquelle je suis assez d'accord c'est simone veille elle nous dit qu'elle n'aime pas l'expression devoir de mémoire parce que pour elle il n'y a qu'un seul devoir c'est d'enseigner et de transmettre et je suis assez d'accord avec ça et beaucoup d'historiens remettent en cause cette expression de devoir de mémoire notamment je pense à antoine proste qui a quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la première guerre mondiale qui va plutôt parler de devoir d'histoire l'idée c'est vraiment que ici on va transmettre ce savoir scientifique aux personnes qui viennent visiter le musée aux collèges aux classes etc on va vraiment transmettre un savoir scientifique on n'est pas là dans le devoir de mémoire d'imposer une injonction de souvenir mais d'expliquer ce passé pour qu'ils puissent réutiliser ou qu'ils puissent au moins avoir cette culture de ce passé là et comprendre certains aspects de notre société je te propose on se balade un peu et quand j'ai de l'inspire on s'arrête et ma partie préférée la visite j'ai été impressionné par la passion et le savoir d'antoine pour l'histoire donc la guerre de 70 pour t'expliquer très largement en france on est sous le second empire qui est dirigé par napoléon iii c'est un des descendants de napoléon premier d'accord le but c'est que la france bah elle elle va participer à beaucoup de campagne militaire c'est le moment aussi où elle va beaucoup s'industrialiser alors que de l'autre côté l'allemagne n'existe pas c'est la prusse et plein de petits états allemands que tu connais encore aujourd'hui genre la bavière l'aest etc qui sont liés par des traités défensifs la prusse elle est dirigée par lui c'est auto von bismarck et en fait il a une volonté c'est de faire en sorte que l'allemagne elle s'unifie mais pour ça il a besoin de trouver quelqu'un qui va lui déclarer la guerre et donc il va provoquer la france et c'est comme ça commence la garde 70 en juillet pour pouvoir réaliser cette unité de l'allemagne on est avant cette guerre de 70 puis là tu as les casques allemand les casques prussiens et des autres états allemands l'idée c'est vraiment de te montrer ça tu vois le matériel il n'est pas uniforme donc on est vraiment sur un état qui n'est pas du tout comment dire qui n'est pas du tout unifié ça se voit rien que dans le matériel militaire pourquoi on n'entend pas assez parlé de cette guerre parce que c'est une grosse défaite française c'est pas une belle exposition pour les ardennes grosse défaite à on est le 1er septembre 70 et en fait ce qui va se passer c'est que l'armée française va se faire encercler par les armées prussiennes dans sedan avec napoléon 3 à leur tête énorme défaite pour la france elle perd plus de 100 mille hommes qui sont tués blessés disparus ou capturés la france elle perd toute son armée d'actifs donc c'est à dire tous ses militaires entraînés tout son matos et napoléon 3 est fait prisonnier c'est vraiment la grosse défaite qui se situe ici dans le département des ardennes s'il ya une chose qu'il faut reconnaît qu'il faut retenir sur la première guerre mondiale c'est que c'est l'artillerie qui fait la majorité des morts de la première guerre mondiale c'est ça qui tue la majorité des soldats ici c'est les conditions de vie des soldats dans la tranchée une image qu'on n'a pas souvent de la première guerre mondiale c'est qu'en fait on s'ennuie énormément dans les tranchées il faut pas s'imaginer que c'est des combats tous les jours en fait on va passer plus de temps à attendre qu'il se passe quelque chose qu'à vraiment combattre donc les soldats ils vont beaucoup jouer à des jeux de société ce que tu vois représenté ici ils vont faire ce qu'on appelle de l'artisanat de tranchées tiens tu veux me parler de devoirs de mémoire on est en 1920 michelin va éditer les premiers guides de voyage pour aller sur les champs de bataille pour emmener en fait les familles des soldats qu'on combattu sur les champs de bataille pour se souvenir ce qu'il faut bien imaginer c'est que cette première guerre mondiale ça va être la première guerre où va y avoir une mémoire aussi importante des combattants pendant la guerre de 70 les morts on les met dans des fosses on brûle les cadavres ont fait ce qu'on enfin on fait pas de tombe individuelle à partir de 1915 en france ça devient obligatoire les tombes individuelles pour les combattants chaque soldat a sa tombe du moins ce qu'on identifie le sherman en fait c'est vraiment pour moi et c'est ce qu'on voit que cette photo là ça représente ce qui a fait gagner les américains la seconde guerre mondiale on va les produire à la fois aux états unis mais aussi au canada et surtout on va en donner à tous les alliés et c'est ça vraiment le principe de ce qu'on appelle la guerre totale c'est que il ya vraiment une énorme une énorme mise en avant de l'industrie même voire civile qu'on va mettre sur la production militaire pour produire les munitions pour produire les bateaux pour produire les chars pour produire les camions c'est les camions on produit des camions à des millions d'exemplaires et c'est vraiment l'industrie qui va être le moteur de ces guerres parce qu'il faut du matériel il faut du matériel pour le ravitaillement il faut du matériel pour c'est toute cette logistique en fait il faut du matériel pour faire la guerre et c'est en fait tout le matériel qu'on a qui va permettre de faire cette guerre pour vous y a-t-il un manque d'intérêt pour les jeunes envers l'histoire c'est plus compliqué que ça parce que ça serait je vais le dire clairement ça serait un vieux con de dire ça de dire oh là là les jeunes ils s'intéressent plus à l'histoire il faut pouvoir les captiver il faut pouvoir trouver des manières en fait de les rendre de rendre ce savoir accessible pour eux il y a une lenteur de renouvellement peut-être de ces transmissions de savoirs ou peut-être des choses qui mériteraient d'être un peu bougé pour pouvoir le rendre plus attractif pour les jeunes en parlant du musée qu'est ce que le musée met en oeuvre pour les jeunes dans le musée on a trois on a plus que trois on a plusieurs niveaux de lecture c'est à dire cette lecture pour les enfants une lecture un peu plus généraliste et une lecture un peu plus spécialisée parce que dans un musée il ya plein de types de publics vous avez les familles qui viennent vous avez les gens qui sont très intéressés par l'histoire et qui en attendent plus et vous avez les gens qui sont plus là et c'est de découvrir quelque chose à faire une activité culturelle et le but c'est qu'on touche tous ces publics là on arrive à la dernière question si vous deviez vous adresser à un jeune en manque d'intérêt pour l'histoire que voudriez vous lui dire bah j'aimerais bien lui faire des focus en fait sur des éléments je pense que l'histoire c'est de montrer comment on écoutait de la musique avant comment c'était un téléphone avant et d'imaginer ça qu'aujourd'hui tout ça s'est agroupé dans notre téléphone portable que quand on fait la première guerre mondiale quand vous êtes un soldat vous êtes mobilisé parce que vous avez fait votre service militaire le service militaire aujourd'hui il est suspendu en france depuis 1995 mais à l'époque il faut s'imaginer que la société était très militarisé le but c'était de faire la guerre et donc ça veut dire que du jour au lendemain il y a une affiche qui apparaissait dans votre village dans votre ville vous devenez un soldat c'est un truc qu'on n'imagine même pas nous et en fait je pense que c'est ça qui est le plus intéressant pour faire comprendre ça c'est de relier ce passé à aujourd'hui parce qu'il n'y a que comme ça qu'on comprend que ça a de l'intérêt d'étudier l'histoire et alors pourquoi tu t'as interrogé sur le devoir de mémoire ? je pense que c'est important que les jeunes s'intéressent à l'histoire et que ça se perpétue de génération en génération et c'est peut-être qu'on ne leur tend pas assez la main pour leur donner envie de savoir c'est ça et dans leur tête si on n'a pas ces pratiques des musées c'est vu comme un endroit austère un endroit qui peut être chiant on va le dire comme ça c'est juste l'image qu'ils en ont et ce qui n'est pas le cas est-ce que tu t'es dit oh merde quand je t'ai dit que moi j'allais te dire d'office que le devoir de mémoire c'était pas quelque chose de très historique est-ce que tu t'attendais à ça ou pas du tout ? à aucun moment je m'y attendais pas du tout et même au contraire je pensais que tu allais plus le valoriser qu'une personne qui ne travaille pas dans ce domaine là la mémoire est une partie de l'histoire ça on peut pas l'enlever mais c'est très très important que chacun ait sa place tout good ? et bien c'est tout good pour nous merci au musée Guerre et Paix et particulièrement à Antoine réaliser ce reportage m'a permis d'en apprendre bien plus et de découvrir un point de vue que je ne soupçonnais absolument pas j'ai évolué et j'ai aussi compris que faire preuve d'un esprit critique ne peut que aider n'hésitez pas à visiter les musées dans vos alentours beaucoup proposent des tarifs réduits pour les jeunes et les demandeurs d'emploi par exemple et si la vidéo vous a plu et que vous voulez en savoir plus sur la jeunesse et les Ardennes abonnez-vous merci 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 merci